Bonjour, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un peu ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Paquito Bolino, je suis dictateur artistique du dernier cri depuis 1993. J'ai commencé à faire de l'édition alternative à Paris, dans la banlieue, dans un squat à Riss-Orangis, qui s'appelait KS. Et au bout de deux ans, j'ai déménagé dans le sud de la France pour avoir assez de place pour mener à bien le projet. Et donc au début, c'était un collectif qui s'appelait Le Dernier Écrit, donc, en sérigraphie qui sortait tous les deux mois, où je collectais un petit peu toute la scène graphique de l'époque sur Paris, qui gravitait autour du regard moderne, comme Kérosène, Pigassou, Blanquet au début, Pierre-La-Police. Et après, j'ai commencé à faire des monographies. Et après, voilà, il fallait plus de place pour faire Le Dernier Écrit et j'ai déménagé dans le sud. D'accord. Et en quoi consiste l'activité d'un dictateur artistique ? En fait, à imprimer, à être l'esclave. En fait, je ne suis pas vraiment dictateur. Je dirais plutôt que je ne suis pas directeur artistique, parce que je n'aime pas le mot directeur. Donc, au contraire d'être un dictateur, c'est plus rigolo. Oui, directement. Et surtout, être son propre esclave, c'est quand même mieux que d'être esclave d'autres personnes. D'accord. Et donc, comment tu qualifies ce que tu fais ? C'est des graphzines ? C'est des fanzines ? C'est des livres ? Ça dépend. Moi, je dirais que c'est des livres. Je dirais même que c'est des livres d'artistes, parce que c'est des petits tirages. Et comme c'est un procédé d'impression qui est essentiellement la sérigraphie, je ne dirais pas que c'est des fanzines, du coup. Parce que pour moi, le terme fanzines, ça reste quand même rattaché à un côté péjoratif. En tout cas, quand ça a été employé au début, c'était toujours pour rabaisser. C'est pour ça que je dis de livres d'artistes, que ce soit un livre en photocopie ou en sérigraphie. Des petits tirages, c'est de la micro-édition. Je préfère le terme de micro-édition, par exemple. Oui, c'est ça qui correspond le mieux. C'est pour ça que je fais un salon de micro-édition, plutôt que de dire que je fais un salon de fanzines. Oui, oui. Parce que pour moi, le terme fanzines, au départ, c'est parce que je viens du milieu de la BD. Je fais une école de BD à Angoulême. Donc le fanzine BD, c'était toujours le truc un peu... Oui, c'est le truc que font les étudiants. Les articles, les interviews sur les stars de BD. Moi, je n'aime pas ce côté-là. Ou même les fanzines des musiques, ces interviews de groupe, ça. Et là, le terme « Grafzine », ça serait plus approprié dans le sens où souvent, c'est du dessin. Il n'y a pas forcément de texte. C'est vraiment un travail sur l'image. Et quand on parle de « Grafzine », on sait ce qu'on va trouver dedans. Oui, disons que « Grafzine », c'est un « zine graphique ». « Fanzine », je n'aime pas le mot « fan ». En fait, je n'aime pas les fans, je n'aime pas les stars, je n'aime pas les fans, mais j'aime les « zines ». D'accord. Donc, j'aime bien « Grafzine ». Les anglo-saxons, justement, ils se sont débarrassés de ce qu'il y avait avant. Ils disent « zine » partout et ça correspond pas mal. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette scène que tu appelles « graphique » ? Et de la façon dont c'est né ? C'est né, en fait, à mon avis, c'est né parce que l'underground, c'est l'underground, ça vient du terme américain. Ça vient de l'underground lié, justement, à la musique underground. Ça vient des années 60, avec Chrome et toute la clique, tout ces choses-là, quoi, jusqu'à l'époque du punk où, vraiment, le graphisme les plus violat ou novateur ou némo-expressionniste était lié à la musique, que ce soit dans la « no way ». Donc, moi, je suis venu au dessin et à l'édition par la musique, en fait. Au départ, c'était vraiment les appuis de concert, donc, ton graphisme, quand il était un petit peu différent, ils se sont retrouvés, logiquement, liés à un style musical. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Donc, après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dessinateurs que j'édite qui sont aussi musiciens, qui ont des projets en parallèle, quoi. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est toujours lié à un monde, à l'univers musical, quoi. Et, oui, qu'est-ce qu'on trouve comme contenu dans les livres du Dernier Cri, alors ? On trouve la vie. La vie, c'est le sexe, la mort, la chair, des fois des légumes, c'est pas coûteux. Et des histoires. Trop bien mangé, oui. Non, non, on trouve. Enfin, disons, c'est quand même, même si des fois, ça devient illisible, c'est toujours figuratif. Donc, c'est un petit peu comme des images. Enfin, moi, je dirais que c'est proche de l'esprit expressionniste ou dadaïste. D'accord, ouais. Donc, il y a du photomontage, il y a des gens qui sont des héritiers de Hartfield, il y a des gens qui sont des héritiers de Kirchner, il y a des gens qui sont des héritiers de Georges Gross. Après, il y a des sensibilités proches du graphisme de l'art brut. Donc, des fois, c'est de la BD dégénéré ou ça peut être de l'art dégénéré pour certains. Donc, je dirais que c'est de l'art dégénéré. Ouais. Comme ça, c'est plus simple. D'autres se sont occupés de le définir pour nous, l'art dégénéré. Et le rapport à la violence, qu'est-ce qu'il y a autour de ça dans les Grafzines ? Parce que c'est en dehors de l'esthétique, ou alors ça fait partie de l'esthétique des Grafzines ? Moi, je pense qu'ils ne sont pas tous violents, mais des fois, graphiquement, c'est violent. C'est pour ça que je parle du côté musical, c'est un petit peu comme l'énergie dans la musique punk, ou dans le frigide, ou la noise. C'est un peu flagrant au Japon, tu vois, les musiciens font du dessin, ou ils sont proches, ou des esthétiques comme ça. Et pour eux, c'est normal. Ils ne diront pas que c'est violent. C'est une énergie que tu peux avoir dans le trait, dans la mise en page, ou dans les couleurs utilisées. C'est un petit peu comme si tu braches des pédales de saturation. Moi, je dirais que le dernier cri, c'est des pédales de saturation branchés sur une photocopieuse, une fois, je dis ça, tu vois. D'accord. C'est très bon, tu dirais que c'est ça. C'est un traitement de l'image, donc ça passe par des humains qui la redessinent, ou qui la revomissent, tu vois, qui la retriture. Ça peut être dessiné, souvent, ben oui, souvent, c'est des réactions à des images dont on est abreuvé, étouffé dans les médias, dans la pub, etc. Et c'est recraché, c'est revomis. Et là, pour moi, ça devient intéressant, parce que ça devient, ou ça va à l'essentiel, et ça devient beau, et ça sublime la chose. Ou ça la fait disparaître, parce que souvent, il faut juste s'en moquer. Oui, donc, la saturation de la page qu'on a souvent, c'est cette idée, donc, comme la saturation de la musique. C'est un petit peu comme dans Orange Mécanique, quand le mec, on lui nettoie le cerveau, on lui prend les yeux, et il est pour garder d'images. Moi, mon but en tant qu'éditeur, c'est de faire ça. D'accord. Et alors, eux, ils font ça pour lui laver le cerveau, toi ? Moi, je fais ça pour lui laver le cerveau, aussi. Tu veux aussi laver le cerveau des gens, d'accord. Pour que ce soit plus rigolo, après, quand tu regardes la télévision, par exemple. Oui. C'est pour ça que le slogan de Vier des Cris, c'est vomir des yeux. Oui. Parce que vomis, après, on est nettoyés, après, on est purifiés, on se sent mieux. Voilà. On s'est débarrassé des choses toxiques pour l'organisme. Et comment est-ce que tu travailles ? Alors, tu disais qu'au début, c'était un collectif. Ben, disons, au début, comme j'étais à Paris, il y avait des scénateurs qui gravitaient autour de romains modernes, avec des yeux fertiles. Donc, la plupart faisaient des bouquins en photocopie. Donc, à partir du moment où j'ai vu la télé-sérographie, et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient de la sérégraphie. Donc, on s'est retrouvés automatiquement à travailler ensemble, à imprimer les bouquins ensemble. Voilà. Après, j'ai commencé à éditer des artistes étrangers, que je ne connaissais pas, mais à qui j'ai envoyé les livres, et qui m'a envoyé leurs dessins aussi, genre comme Ichiba, il m'a envoyé ses dessins, je ne l'avais jamais rencontré. Après, il est venu en France, il est venu me voir, et là, on a commencé vraiment à travailler ensemble. Il a fait des résidences ici. Et ça, c'est fait comme ça, petit à petit. Le cercle s'est élargi, donc je ne peux pas dire que c'est un collatide, dans le sens où tout le monde n'est pas là, en train de travailler tout le temps. Mais j'essaye de faire ressortir qu'il y a des gens qui viennent pour faire le livre avec moi. Après, comme le procédé d'impression est le même, comme souvent, c'est moi qui fais les mises en couleur parce que les artistes ne sont pas là, ou parce qu'ils ne savent pas comment ça marche la sérigraphie, il y a une esthétique commune à la maison d'édition, déjà à cause d'éducateurs artistiques et du procédé d'impression. Voilà, et un peu avec une position qui m'intéresse personnellement, qui est cette idée d'artiste-éditeur. C'est-à-dire qu'il y a une patte sur tout le dernier cri et qui fait que tu considérerais le dernier cri en soi comme une œuvre ? Bien sûr. Moi, je ne suis pas froussé, je n'ai pas passé longtemps à faire combien de trucs à moi. Pendant des années, à Paris, je faisais combien de trucs à moi et au bout de l'un, ça m'a gavé. Mais à ce moment-là, justement, tu prends les auteurs, tu les digères selon le processus que tu racontais tout à l'heure et tu les revomis ? Ou on vomit ensemble, ou on fait ce que je veux, ou ce qu'ils me laissent faire. Ou il y a des gens qui font des livres pendant du temps, ils veulent faire un livre à moi parce que justement, il y aura une interprétation, je ne sais pas, quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé, c'est tout. Oui, donc ils acceptent que ça va passer par ton filtre et ta façon de travailler. Et c'est quelque chose de commun, tu penses, cette façon de travailler, que justement l'éditeur ne mette pas d'autant. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont leur outil de production, tu vois, donc après, quand tu fais une maquette, que tu l'as moins imprimée quelque part, ce n'est pas pareil. Quand tu fais un livre, que tu l'imprimes, que tu le plies, que tu peux faire des formats différents. Tu vois, c'est toujours pareil, quand tu fais de la petite édition, donc voilà, c'est tout. Mais il y a des gens, tu sais, c'est un petit peu comme si tu vas enregistrer, pareil, je regarde la musique, c'est comme si tu décides d'aller enregistrer un disque dans tel studio avec tel producteur. Oui, tu sais que tu vas avoir ce son-là, dans cet esprit-là, parce que c'est ça que t'aimes ou c'est ça que t'as envie d'essayer. Et quel jeu joue la technique là-dedans, la sérigraphie ? Ce n'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt un enfer. Non, mais disons que ça joue, par exemple, que les couleurs, tu peux avoir des couleurs directes, ça joue qu'il y a des contraintes, donc tu ne peux pas faire ce que tu fais quand tu es un premier livre à 9-7. Je ne sais pas, tu vois, donc du coup, les contraintes deviennent une esthétique, quoi, c'est tout. Et dans la façon de travailler, est-ce que tu fais particulièrement attention à la technique ? Enfin, maintenant, tu dois être juste tellement habitué que la technique fait partie, mais... Non, tu es obligé de faire attention. Oui. Puis des fois, tu es obligé d'interpréter les travaux des gens, parce que ça ne marchera pas sinon la sérigraphie, tu vois. Donc des fois, après, ça devient vraiment une interprétation. Par exemple, quand c'est des photomontages ou des photos et que tu les as prises en sérigraphie, tu vois, tu n'auras jamais l'effet que tu as... C'est même quand tu le fais en photocopie, tu vois. Tu es obligé d'être ramé, tu es obligé de faire quelque chose de différent. En même temps, ça fait une esthétique, donc c'est juste, il faut maîtriser son esthétique. Oui, oui, oui. Mais donc toi, tu as ton moyen de production sur place, donc effectivement, ça, c'est vraiment... Et donc, tu as travaillé avec d'autres choses que de la sérigraphie, photocopie, tu disais au début, un peu ? Oui, photocopie. Oui. Oui, puis offset, je travaille avec un petit imprimeur de quartier, donc je mélange l'offset et la sérigraphie. D'accord. Mais genre, c'est un petit imprimeur, tu vois, ce n'est pas des croissance-machines quadrilles, donc du coup, c'est couleur après couleur. D'accord, donc pour des petites productions. Et c'est couleur après couleur, donc du coup, c'est comme de la sérigraphie, mais un offset, quoi. D'accord. Donc du coup, je peux avoir des photos, je peux avoir, tu vois. D'accord, et donc tu peux faire des petits tirages avec lui ? Oui. Oui, chose que tu ne pourrais pas faire dans un atelier offset plus conséquent. Déjà, un atelier offset plus conséquent, ils ne voudront jamais te faire une couleur directe, parce que chaque fois, il faut nettoyer la machine, donc tu as une machine avec quatre couleurs que tu dois nettoyer pour faire une couleur à 500 exemplaires, pour te faire payer très cher, quoi, tu vois, c'est juste... Oui, pour te dissuader, ouais. Ou ils te le font en quadri, ils font tout en quadri, ils font tout les américains en quadri, même si tu as un bon dessert noir et blanc, c'est pas un vrai noir et blanc, c'est un noir et blanc en quadri, tu vois, donc. Donc, autant faire un noir et blanc en photocopie, si tu as des belles photocopies en noir et blanc, c'est mieux, tu vois. Et des livres, tu disais 500 exemplaires, ça tu fais avec cet imprimeur offset ou... Oui, moi je fais des livres de 200, le maximum que j'ai imprimé, c'est 2000 exemplaires en offset, je n'ai jamais fait un tirage plus grand que 2000 exemplaires, tout. C'était quoi ? C'était Charles Burns, donc... D'accord. Oui, il voulait qu'il y en ait pas 500, donc il y en a eu 2000, quoi. C'est le Tintin, là, dans l'alphanée, pas possible, là. C'est mon rêve d'avoir ce livre, mais je... Il n'y en a plus. C'est impossible. Non, mais genre, tu vois, en trois mois, il n'y en a eu plus. Et tu ne vas pas le retirer, alors ? Ben non, non. Ah là là, c'est moche. Ah ouais. Et c'est... Tu peux parler un peu de ce projet-là, parce que... Ben donc Burns, moi j'aime bien les auteurs, enfin j'aime bien les auteurs qui étaient dans Ro, au début de l'année 80, comme Panther, Marbeilleur, Burns. Et donc j'essaye de faire des projets avec eux, après. Et puis Burns, je l'avais contacté il y a plus de 10 ans pour faire un livre. Parce que j'avais fait un interview de lui, comme tu fais là, il y a des années, pour Elo Abtesse Player, un magazine. Et en fait, des années après, d'un coup, il m'envoie un projet de livre. C'était le livre avec... Le premier que j'ai fait avec lui, c'était comme des carnets de croquis, où ils ont redessiné des images de vieilles BD, toi. Et après, cinq ans après, d'un coup, il m'envoie le bouquin, là, parce qu'il sortait le bouquin avec Cornelius. Et il voulait faire l'édition pirate, comme les faux Tintins chinois, tu vois. Et il m'a demandé à moi de faire ça, quoi. D'accord. Et dans un alphabet inventé, c'est censé être l'alphabet de quelque chose ? Non, 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 c'est totalement fou. Il y a des gens qui ont essayé de traduire, il n'y a pas d'histoire. C'est juste... C'est juste de la déco, en fait. C'est vicieux. Et il n'a pas non plus inventé que c'était des extraterrestres, enfin, un alphabet, ça ressemble un peu à des alphabets extraterrestres qu'on voit dans Futurama. C'est du faux thaïlandais, quoi. Oui. C'est comme un premier pays asiatique, un faux Tintin. Oui, d'accord, oui. C'est à ça que ressemble le thaïlandais pour Charles Burns. Oui, en tout cas, j'ai oublié graphiquement le thaïlandais. Oui, oui. Oui, je voulais te poser la question de ton rapport justement à la BD, c'est-à-dire que moi, quand je lui ai expliqué ce que c'est que les graphines aux gens, c'est-à-dire que ça ressemble à de l'illustration et à de la BD, mais c'est aucun des deux. Ça peut être de la BD, mais les BD, ce n'est pas vraiment de la BD, c'est des BD retriturés. Oui, ça ne raconte pas forcément d'histoire. Ça raconte quand même une histoire, parce que la BD, c'est séquentienne à partir du moment où je mets... Même un livre d'images, ça raconte une histoire. Oui, quand tu mets une image derrière une autre, tu racontes déjà forcément une histoire. Et ça, dans... C'est un peu comme du cut-up, je ne sais pas. C'est ça, c'est la même pratique, mais avec l'image. On triture l'image, que ce soit un photomontage ou un dessin, on régurgite des choses. Et donc, ça peut être des images, elles se traitent d'un film qu'on retravaille, ou des BD qu'on retravaille. C'est comme du collage. J'imagine que ce genre de choses, ça doit être très mal vu dans le milieu de la BD, non ? Ils doivent détester ça, non ? Ils commencent un petit peu à se rouler à ça, mais après, le milieu de la BD, qu'est-ce que c'est ? Il y a des éditeurs de BD qui sont sensibles au graphisme. Pour moi, c'est vraiment un travail de graphiste. Graphique, je ne sais pas, c'est du dessin. Donc, après, au milieu de la BD conventionnelle, c'est sûr que ça leur hérisse le poil. Oui, et avec l'illustration, alors ? Il doit y avoir des artistes avec qui tu travailles qui bossent aussi comme illustrateurs ? Oui, il y en a. Mais ce qu'ils vont faire, par exemple, pour le dernier cri, ils ne vont pas considérer ça de la même manière ? Non, il faut... Les gens qui proposent des livres, ou à qui je propose des livres, c'est de faire un bouquin qu'ils ne peuvent pas faire normalement. Parce qu'il y en a qui sont connus, qui sont audités chez des gros auditeurs, donc ça sera quoi que je fasse la même chose et qu'ils vont faire chez un gros auditeur, tu vois ? Il faut que ça les intéresse de faire... Voilà, c'est plus. Donc, c'est là que ça revient à la notion de... Livre-objet. Dans le côté, un tirage, un petit exemplaire, donc chaque livre est presque unique, quoi, tu vois ? Donc chaque livre est un original, donc plutôt que de faire... Moi, je vois ça comme ça aussi. C'est pour ça, tu vois, j'ai fait des beaux-arts, et moi, l'œuvre unique, ça ne m'intéresse pas forcément, quoi, tu vois ? Ce qui m'intéresse, c'est le multiple, mais pas des millions d'exemplaires, tu vois ? Mais la possibilité, même avec les estampes en sériographie, de faire des planches à 100 exemplaires, que tu vends 50 euros, ben voilà, tu peux arriver à toucher plus de monde, quoi, tu vois ? Mais en même temps, ça va être mon côté vieux punk, tu vois ? Je ne veux pas faire des trucs trop chers, je ne veux pas... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, parce que dans le principe, tu pourrais très bien les vendre trois fois plus chers. Moi, je viens du punk, de la scène musicale, je viens du « It's your self », je ne sais pas, tu vois ? Donc c'est important pour toi que ça ne coûte pas cher, que ça reste abordable ? C'est important pour moi que moi, je puisse me payer ça, ou si j'étais plus jeune et que je tombais sur ça, ça me fait flasher, je peux me l'acheter, tu vois ? Oui, oui, oui. Parce que moi, je flashe des artistes d'art contemporain, je ne peux pas m'acheter, même pas une impression, parce que ça coûte trop cher, tu vois ? Parce que voilà, c'est un marché, et moi, des fois, je trouve ça un peu ridicule, mais c'est comme ça. Oui. Après, tu sais, même si tu fais des livres pas chers, même si tu fais des tirages pas trop chers, il y a quand même des gens qui spéculent déjà dessus, et j'ai des bouquins de dernier cri qui sont banués une fortune, et voilà, tu vois. Oui, c'est ça, le Charles Baird, je suis sûr que je pourrais le trouver, mais je vais le payer. Oui, voilà, il y a des bouquins qui sont banués une fortune, même sur eBay, alors qu'ils sont encore disponibles d'un écrit, tu vois. Donc après, si les gens, ils ne font pas l'effort de chercher les choses... Oui, ça veut dire qu'ils ont envie de se faire prendre leur argent aussi. Oui, oui, qu'ils ont envie d'acheter une galerie, parce que là, d'un coup, ça prend de la valeur pour s'acheter dans tel lieu, mais non, c'est la valeur que ça a, c'est la valeur de l'objet. Donc, ils sont rares, mais pas nécessairement précieux ? Ils sont tous précieux. Oui ? Alors, ils sont rares et précieux, mais pas chers, alors ? Ils ne sont pas chers. Oui. D'accord. Ils deviennent chers, quand les gens, ils collectionnent, ils ne sont pas chers, comme tout. Parce que comment, je ne sais pas, il n'y en a qu'un, c'est tout.